Le 26 août prochain, nous célébrerons le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française par l'Assemblée nationale du Québec. L'adoption de cette charte, en 1977, s'est avérée un geste historique et marquant à plus d'un titre. Le préambule de la charte affirme le français comme la langue distinctive et commune du Québec. Le français y est notamment déclaré comme la langue officielle de l'administration publique et des organismes parapublics du travail, du commerce, des affaires et de l'enseignement. La charte définit aussi les droits linguistiques fondamentaux de chacun d'entre nous, un processus amorcé en 1974 avec l'adoption de la Loi sur la langue officielle par le gouvernement de Robert Bourassa. Celle qu'on appelle la Loi 101 nous a donné les outils nécessaires pour vivre et prospérer en français au Québec. Elle continue de jouer un rôle primordial dans la pérennité de notre langue et de notre culture. Notre appartenance à la vaste famille de la francophonie mondiale comporte de grands avantages. Nous avons donc toutes les raisons de considérer la langue française comme l'image de marque du Québec. C'est pourquoi notre gouvernement reconnaît pleinement l'importance et la primauté de la Charte de la langue française. À titre de ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, j'ai l'intention de poursuivre avec détermination mon travail de valorisation de la maîtrise et de l'utilisation de notre langue officielle. Pour marquer l'anniversaire de la Loi 101, des activités seront proposées toute l'année à travers tout le Québec. Je vous invite à y participer avec enthousiasme et fierté, ainsi qu'à agir au quotidien, comme ambassadeur de notre langue commune. Célébrons ensemble une langue française qui est plus vivante, plus vibrante que jamais, grâce aux Québécoises et aux Québécois de toutes origines qui l'aiment, la partagent et l'utilisent au cœur de leur quotidien.